alexandrie d'italie capitale du royaume universel année 650 toutes les provinces ont envoyé une délégation dans la ville immortelle pour rien au monde elle n'aurait raté ça la cérémonie d'ouverture des 325e jeux olympiques autrefois ennemis tous les peuples du royaume vivent aujourd'hui unis dans un monde en paix parlant une seule et même langue le greco perse alexandre le grand a rendu tout ceci possible il y a mille ans il a imposé sa vision d'un monde universel en souverain éclairé il a changé les mentalités au cours de son immense règne qui a duré 80 ans en son honneur une immense statue trône désormais sur le mont palatin mais tout ceci n'est jamais arrivé des siècles plus tôt un petit grain de sable va déclencher une suite d'événements qui va stopper net le rêve d'alexandre à seulement 33 ans notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables chacun de nous peut en influencer le cours de la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables de la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité la plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité connaître le passé c'est anticiper l'avenir 336 avant notre ère le roi philippe 2 de macédoine est assassiné alors qu'il entreprend de fêter sa victoire sur les grecs deux ans plus tard son fils alexandre 3 décide de défier le roi des perses sur son propre territoire 328 avant notre ère alexandre 3 désormais appelé alexandre le grand s'entête à vouloir repousser les limites du monde connu ces trois événements intimement liés sont les points clés d'une des aventures humaines les plus passionnantes voyons laquelle de nos jours le monde compte environ 200 pays la moitié sont des démocraties les hommes y naissent libres et égaux en droit ils s'expriment librement et choisissent leurs dirigeants pour ses habitants ces droits sont naturels et ils sont prêts à se battre pour les conserver mais il fut un temps où l'idée même d'égalité n'avait jamais été formulée une époque où seule une poignée d'hommes rêvait d'un monde libre cette époque c'est l'antiquité les bases de notre civilisation y ont été construites c'est le temps des philosophes des guerriers légendaires et des grandes épopées en 350 avant notre ère le monde méditerranéen est dominé par deux peuples que tout oppose les grecs et les perses la perse est immense ses richesses fantastiques et son art raffiné elle est gouvernée par des seigneurs locaux obéissant un grand roi il dirige des régions de culture différentes mais prend soin de respecter les coutumes locales sous son administration se développe un vaste réseau de communication et d'irrigation l'autorité du grand roi est absolue le bien de l'empire passe avant tout le reste la perse c'est le roi un monde étrange pour les grecs qui voient un système barbare en grèce au contraire chaque cité est indépendante athènes sparte ou thèbes se gouvernent seuls et sont régulièrement en guerre les unes contre les autres en grèce la nation n'existe pas on est athéniens avant d'être grec chaque cité un laboratoire d'idées où des philosophes s'interrogent sur la meilleure façon de gouverner la grèce c'est la cité en pers un homme ne compte pas en grèce il est au centre de tout les deux peuples ne peuvent pas se comprendre alors ils s'affrontent bienvenue dans la mémoire de l'humanité ici nous pouvons contrôler le temps analyser et comparer des milliards d'événements les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini les athéniens ont inventé la démocratie de tous les systèmes qu'ils ont essayé c'est pour eux le moins mauvais cependant il est très différent de notre démocratie actuelle imaginons que nous transposions le système de la grèce antique à nos villes d'aujourd'hui new york par exemple la mégalopole serait totalement indépendante les habitants se sentiraient new yorkais avant d'être américains la ville aurait sa propre armée et ne reconnaîtrait pas l'autorité du président des états unis elle choisirait sa politique sa monnaie et son programme scolaire elle serait régulièrement en guerre contre dallas ou los angeles elle n'accepterait une alliance avec ces villes qu'en cas de danger imminent tous ses citoyens seraient libres et égaux en droit et auraient la possibilité de proposer et de voter des lois tous ses citoyens pas tous ses habitants car dans la grèce antique pour être citoyen il fallait non seulement être un homme ce qui élimine la moitié de la population mais aussi être un homme libre pas un esclave et bien sûr ne pas être un étranger de plus il fallait être riche pour ne pas avoir à travailler et pouvoir participer aux débats politiques transposés à notre époque seulement deux pour cent de new yorkais seraient donc considérés comme des citoyens ce n'est pas vraiment l'idée que l'on se fait de la démocratie à l'époque grecque comme aujourd'hui le système est imparfait il reste encore du chemin avant que tout être humain se voit véritablement offrir les mêmes chances reprenons en grèce les cités sont divisées la perse y veille elle convoite depuis longtemps les terres grecques et l'histoire des deux pays est riche en bataille épique marathon les thermopiles platée salamines par deux fois l'empire perse lève une immense armée et envahit la grèce par deux fois les cités grecques mettent de côté leur désaccord pour combattre ensemble un ennemi supérieur en nombre ces invasions provoque chez les grecs une haine profonde des perses et les rêves de revanche c'est à ce moment que le roi philippe 2 entre en scène il n'est pas grec mais macédonien un peuple toléré par les grecs les macédoniens ont le droit par exemple de participer aux jeux olympiques philippe 2 un projet mettre fin aux guerres entre les cités grecques doter la grèce d'un pouvoir central fort puis envahir la perse ni plus ni moins après des années de combat il atteint ses deux premiers objectifs les cités grecques cesse les querelles et finissent à contre coeur par reconnaître son autorité philippe a usé de ses deux armes favorites la ruse et la force il peut enfin se tourner vers la perse et faire payer l'affront philippe ne craint rien ni personne il ne porte pas son armure en permanence sous les yeux de son fils alexandre philippe 2 est assassiné par un garde royal est-ce une vengeance personnelle est-ce un complot la vérité s'est perdue à travers les siècles à la mort de philippe alexandre 3 devient le nouveau roi il a seulement 20 ans et la grèce entière se pose la même question le jeune homme sera-t-il à la hauteur de son père l'union fait la force analysons les batailles entre perses et grec le constat est clair sur le champ de taille l'armée grecque domine les grecs expliquer cela par leur simple supériorité sur les autres peuples explication flatteuse mais fausse les véritables raisons se situe comme toujours dans l'entraînement la discipline la qualité de l'équipement l'expérience et l'esprit de corps mais surtout la stratégie militaire là où les perses se battent sans véritable cohésion les grecs se battent ensemble dans des formations appelées phalanges ce sont des groupes compacts armés de longues lances et formant un mur de bouclier une muraille hérissée de piques quand la phalange avance droit sur l'ennemi rien ne peut l'arrêter rien à part une autre phalange face à un ennemi supérieur en nombre les phalanges peuvent tenir une ligne de front mais elles ne peuvent pas remporter la victoire à elles seules elles sont accompagnées d'une cavalerie lourde sur leur flanc dont le but est de prendre l'ennemi à revers c'est la fameuse tactique du marteau et de l'enclume encore enseigné aujourd'hui dans les académies militaires 2000 ans plus tard c'est en se servant d'une technique similaire que les zoulous écraseront les anglais au cours d'une bataille les troupes britanniques étaient pourtant armées de fusils même les meilleurs soldats peuvent perdre s'ils sont mal commandés philippe était un excellent général mais qu'en est-il d'alexandre à la mort de philippe les cités grecques pense qu'elles vont retrouver leur liberté grave erreur de jugement même si alexandre est très jeune il a déjà l'âme d'un conquérant tout comme philippe il excelle dans l'art de la guerre et tout comme son père il peut boire à l'excès et se mettre dans des colères noires de sa mère olympias alexandre a hérité son esprit calculateur et ambitieux mais il sait prendre le temps de la réflexion d'autant que dans son adolescence il a suivi l'enseignement du célèbre philosophe aristote alexandre est un guerrier inépuisable curieux de tout capable d'infinie tendresse comme d'effroyables colères il endosse sans sourciller son rôle de roi quand la cité de thèbes se révolte alexandre réagi aussitôt avec autorité thèbes est vaincu et entièrement rasé message parfaitement reçu par les autres cités grecques il n'y aura pas de nouvelle révolte tout le monde rentre dans le rang comme l'avait rêvé son père alexandre peut alors se tourner vers la perse en 334 avant notre il traverse la mer et se jette sur l'asie mineure en mai c'est le premier affrontement face à une armée perse la bataille du granic comme toujours alexandre chevauche en première ligne à la tête de sa cavalerie d'élite entouré d'ennemis il est blessé mais son fidèle protecteur claytos le sauve de justesse l'épopée aurait pu s'arrêter là mais il en est rien alexandre continue sa marche irrésistible millet à l'icarnasse la titanesque bataille d'issos où il défait une première fois la formidable armée de tarius le grand roi perse qui prend la fuite il prend l'imprenable tir puis envahit l'égypte là bas il fonde alexandrie et se proclame pharaon il parcourt ensuite la syrie traverse le frat et le tigre le premier octobre alexandre retrouve sur sa route l'armée perse du roi darius inférieur en nombre face à une armée gigantesque les phalanges grecques encaissent le choc suffisamment longtemps pour permettre à alexandre et sa cavalerie lourde de foncer droit sur darius au coeur de l'armée un 1 contre 100 en une charge épique alexandre arrive presque au contact du grand roi qui abandonne le champ de bataille la perse c'est le roi si le roi fuit l'armée aussi c'est la débandade fin octobre alexandre rentre dans babylone puis prend et détruit persépolis darius en fuite est assassiné et livré au jeune roi la victoire est totale l'empire perse vient de changer de maître pour parvenir à la victoire alexandre a dû se montrer intraitable prisonnier exécuté ville détruite mais une fois vainqueur il respecte les coutumes des vaincus maintient l'administration en place et va jusqu'à enrôler des perses dans son armée il se montre extraordinairement clément trop d'un point de vue macédonien dans son enfance aristote lui avait enseigné de se comporter en égale avec les grecs mais en maître avec les barbares alexandre choisi une nouvelle voie au risque de se faire des ennemis dans son propre camp les soldats grecs se battent désormais aux côtés des soldats perses pour vaincre la force ne suffit pas là où ces généraux ne voient qu'une simple campagne militaire alexandre voit plus loin il imagine un monde uni sous son autorité où chacun vivrait en paix alexandre ne veut pas détruire l'empire perse il veut juste en prendre le contrôle mieux il veut le fusionner au monde grec pour former un monde universel une vision révolutionnaire pour certains complètement folle pour beaucoup car depuis les premiers pas de l'humanité chaque peuple s'est immanquablement considéré comme supérieur aux autres et les grecs n'échappent pas à la règle avançons un peu jusqu'au 19e siècle les britanniques sont à leur tour confrontés aux mêmes questions leur immense empire englobe une grande diversité de peuples mais à la différence d'alexandre il n'est pas question de fusionner dans un esprit d'universalité il s'agit d'imposer un modèle aux vaincus le racisme moderne selon lequel certains hommes se pensent naturellement supérieur à d'autres date de cette époque les britanniques du 19e siècle n'ont rien à envie à certains grecs de l'antiquité convaincu de leur supériorité sur les perses et pour ces grecs là alexandre va beaucoup trop loin on commence à regretter l'époque de philippe le père d'alexandre avec lui les choses auraient été plus simple persépolis détruite et darius mort n'aurait soumis le peuple perse avant de rentrer au pays porté en triomphe mais pour alexandre l'aventure ne fait que commencer il a soif de conquête encore et encore il y a ce vaste territoire là bas à l'est et à l'ouest la méditerranée reste à conquérir et ce jusqu'aux colonnes d'hercule rien n'est inaccessible tout est possible le roi des macédoniens désormais pharaon d'égypte et grand roi des perses se considère l'égal des dieux parménion grand général de la génération de philippe est de plus en plus virulent dans ses critiques il le paye de sa vie de plus en plus critiqué alexandre commence à voir des traîtres partout et il a peut-être raison au cours d'une soirée de beuverie typiquement macédonienne un homme s'emporte pas n'importe qui kleitos l'un des plus fidèles lieutenant d'alexandre celui qui lui a sauvé la vie quelques années auparavant en public kleitos regrette l'époque du roi philippe il critique la présence des barbares perses aux côtés des nobles grecs il va jusqu'à insulter le roi alexandre fou de rage tue kleitos de ses mains et regrette aussitôt son geste fidèle à son rêve de monde universel alexandre épouse une femme perse il demande à dix mille de ses hommes de faire de même le roi des macédoniens s'habille à la mode asiatique incorpore d'anciens soldats de darius dans son armée et ce jusque dans sa garde rapprochée ses proches lui demande de s'arrêter là ses généraux l'implore de donner un repos mérité à ces hommes alexandre pourrait revenir un temps en macédoine rassurer son peuple puis il pourrait lancer une nouvelle campagne vers l'ouest et l'italie mais le monde ne s'arrête pas là et envers et contre tous alexandre décide d'aller encore plus loin désormais il veut conquérir l'inde le sort en est jeté nous venons d'arriver à un point de divergence un point de divergence est un événement clé un carrefour dans notre histoire où le monde bascule d'un côté ou de l'autre que se serait-il passé si alexandre avait décidé de faire demi-tour et de rentrer en grèce à cet instant il bénéficie d'une aura immense d'un trésor de guerre monumentale de la meilleure armée du monde et d'une soif de découvertes insatiables il n'aurait pas pu se satisfaire de la personne il aurait certainement conquis le reste de la méditerranée italie gaule espagne afrique du nord les cultures grecques et perses se serait mélangé à celle des celtes et des latins l'empire romain n'aurait jamais émergé notre monde actuel ne serait pas gréco romain mais gréco perse un monde universel comme alexandre en rêvait plus proche de nous un autre homme a été confronté au même type de choix après avoir mis l'europe à genoux napoléon a longuement pesé le pour et le contre avant d'envahir la russie à la tête de sa grande armée un choix qui a finalement causé la chute de son empire revenons à alexandre à parménion qui lui aurait dit si j'étais alexandre je m'arrêterai là le roi aurait répondu moi aussi si j'étais parménion chez les philosophes grecs le kairos est l'art du bon choix au bon moment mais pour cela il faut savoir distinguer persévérance et obstination alexandre fait il le bon choix en poussant ses armées jusqu'en inde la campagne de l'inde est celle de trop depuis la grèce l'armée d'alexandre a déjà parcouru 15 mille kilomètres ces hommes se battent désormais parce qu'ils le doivent mais le coeur n'y plus après la bataille de l'idaps malgré une énième victoire l'armée l'a des combats nostalgiques du pays refuse catégoriquement de continuer même les vétérans n'en peuvent plus la mort dans l'âme alexandre ordonne le retour un voyage qui sera long et difficile meurtri par la mort suspecte de son plus fidèle ami alexandre est touché par la fièvre au printemps 323 dans la nuit du 10 11 juin de l'année 323 avant notre ère alexandre 3 de macédoine dit alexandre le grand s'éteint il était à la tête du plus vaste empire jamais bâti à cette époque il n'avait que 33 ans sous le choc ses généraux sont perdus alexandre a bien un enfant mais il est trop jeune pour gouverner alors qui doit commander qui doit occuper ce vide immense très vite chacun cherche à profiter de la situation les anciens frères d'armes finissent par s'affronter les généraux d'alexandre vont se déchirer son empire il n'en restera rien de cet éclatement naîtront de grands royaumes mais aucun ne sera assez fort pour contrer une puissance montante de l'autre côté de la méditerranée sur le mont palatin au coeur de la lointaine italie une jeune cité est voué un grand avenir mais ceci est une autre histoire au final qui était alexandre pour les uns un tyran sanguinaire pour les autres un conquérant humaniste cette page d'histoire s'est écrite il y a plus de 2000 ans elle nous est parvenu grâce à des témoignages ayant traversé les âges plusieurs fois ces textes ont failli disparaître certains d'entre eux se sont perdus à jamais parfois fantasmés souvent exploités par la propagande retranscrite à de nombreuses reprises l'histoire de nos ancêtres a été modifiée et altérée par des générations d'êtres humains c'est à l'historien de chercher la vérité comme un enquêteur il doit retrouver les informations démêler le vrai du faux rester le plus neutre possible travail d'autant plus difficile que l'histoire est en mouvement perpétuel notre avis sur les événements évolue au fil des découvertes et surtout en fonction de notre point de vue pendant la guerre d'indépendance américaine par exemple les britanniques considéraient les colons en révolte comme des rebelles eux se qualifiaient de patriotes lors de la révolution française le roi louis xvi appelait émeutier ceux qui se battaient côte à côte sous le nom citoyen la guerre d'irak elle est perçue comme une guerre de libération au nom de la démocratie pour les uns pour les autres c'est une invasion illégitime destinée à s'emparer de ressources pétrolières les faits sont les mêmes mais les interprétations changent radicalement en fonction des points de vue et des intérêts alors qu'en est-il d'alexandre tyran ou humaniste au fil des siècles beaucoup ont choisi de voir en lui un guide grâce auquel ils ont osé vivre leur propre voie en son nom les choses les plus folles et les plus ambitieuses ont vu le jour son image a traversé les siècles et nous inspire toujours aujourd'hui alexandre le grand le conquérant invincible qui est allé au bout du monde l'homme qui a uni les peuples par sa seule volonté peut-être après tout est cela le plus important de ses héritages 1 1 1